Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui repasse sous la zone des 7198 points. On avait fini en point d'orgue sur le plus haut de la semaine sur le CAC et puis la crainte d'une hausse de taux suite au très bon chiffre de l'emploi du côté des Etats-Unis nous refait passer sous cette zone mais on reste tout de même ici dans une belle dynamique haussière. Au niveau des indicateurs techniques, on a un signal de retournement. Les histogrammes du MACD évoluaient ici dans une dynamique positive et là on est en train de se retourner avec cet histogramme ici qui passe en rouge. On était aussi entré dans la zone de surachat mais d'une manière très très faible et on est en train d'en sortir. Alors si je resserre un petit peu et que l'on regarde globalement ce qui se passe, nous avons un début de divergence baissière qui est en train d'apparaître. On le voit ici par rapport à ces deux zones d'évolution ici et ici. Et bien on a des plus hauts donc sur les cours et on n'a pas de plus haut ici sur l'indicateur. Donc attention à ce signal d'affaiblissement. On le voit d'ailleurs ici au niveau des dynamiques. On a ici beaucoup plus de momentum que ce que nous avions ici. C'est aussi ce que traduit cette divergence. Donc par rapport à cela. Eh bien on a des valeurs qui sont qui marquent le pas. Notamment on le voit bien sur la sur la bourse de Paris. On n'a aucune valeur dans le vert ce matin au moment où j'effectue cette analyse. Les plus faibles baisses c'est à dire celles qui résistent le mieux sont téléperformance Orange, Renault, Vivendi ou Eurofins scientifiques. Ces valeurs perdent entre 0 et 0,25% donc par rapport à la clôture de vendredi. Par contre au niveau des baisses c'est beaucoup plus marqué. Nous avons ArcelorMittal, moins 2,76%. Alstom, moins 2,31%. Estémicro, moins 2,15%. Donc des valeurs assez industrielles. Et puis on a le luxe qui suit derrière avec Kering et Hermès. Nous avons aussi Saint-Gobain. Donc on le voit un tassement ce matin par rapport aux précédentes phases de cotation. Donc cette phase de consolidation il va falloir l'observer. Comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière. Maintenant que l'on a cassé ici cette zone des 7100-115%. Il va falloir éventuellement surveiller qu'en cas de consolidation cette zone devienne support. Donc ça, ça sera le premier élément. Si tel était le cas, c'est à dire qu'on consolide ici jusqu'à cette zone. Si cette zone reste support, ça ne remet absolument pas en cause la tendance qui restera haussière. Par contre sur rupture de cette zone, il y aura un premier gros signal d'affaiblissement qui pourrait être confirmé voire amplifié par une rupture de cette zone des 7030 points. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux avec des degrés différents et donc une force différente, on reste sur une dynamique haussière. Un éventuel retour ici sur la zone des 7200, eh bien pourrait valider le fait que nous sommes ici sur une phase d'impulsion qui consolide mais qui peut repartir. Je rappelle que l'objectif lié à cette rupture des 7198 se trouve ici à 7250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il y aura quelques statistiques aujourd'hui. Nous aurons à 10h30 les chiffres du PMI à la construction qui sont dévoilés du côté de la Grande-Bretagne. Cette nuit, nous avons eu les ventes au détail en Australie qui se sont révélées tout juste dans le consensus. Et puis dans l'après-midi du côté du Canada, nous aurons l'indice PMI à Ivy. Et puis nous aurons une intervention de Christine Lagarde en fin de journée, donc aux alentours de 19h. Donc la présidente de la BCE qui va reprendre la parole suite aux annonces de taux qu'elle a fait la semaine dernière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada